Un procès hors normes. Je n'ai jamais travaillé sur une procédure avec autant de parties civiles, même quand j'étais à Paris. C'est le directeur d'enquête qui s'exprime, le policier qui justement a permis d'élargir les investigations à d'autres potentielles victimes du prévenu, ses propres filles, leurs copines, leurs cousines et cousins, les enfants du boulanger du quartier. Là, on a un enquêteur qui nous a expliqué comment de la plainte de jeunes mineurs, on arrive à démêler un écheveau qui va s'étendre sur plus de 25 ans, qui va concerner plus de 15 personnes. Il évoquait 19 personnes, 14 aujourd'hui devant la cour d'assises, parce qu'il y a des faits qui ont été prescrits. Donc il y a quelque chose d'excessivement lourd, excessivement sinistre dans ce dossier. Durant 27 ans, le prévenu aurait agressé sexuellement ou violé 15 mineurs, à Rennes d'abord, chez lui et dans son garage indépendant, puis à Guichin où il avait emménagé et à côté de Laval où il travaillait. L'accusé écoute aujourd'hui le récit des enfants consignés dans l'enquête. Il secoue la tête et hausse les sourcils en signe de dénégation. Il a toujours nié les faits depuis le début en garde à vue, dans le cadre de la très longue instruction qui a duré 4 ans. Et aujourd'hui encore, il nie totalement les faits et il compte bien sur ce procès aujourd'hui qui va durer 3 semaines pour démontrer son innocence et que les accusations qui sont portées sont totalement inexactes, voire mensongères. En 2015, lorsqu'il est interpellé, il admet néanmoins avoir touché ses deux filles. Mais c'est l'enfant d'un ami, un garçon de 11 ans à l'époque, qui maintient sa plainte pour attouchement. C'est le point de départ de toute l'enquête. Aujourd'hui, l'adolescent et sa petite soeur étaient au premier rang, observant les réactions du prévenu à chaque nouvelle précision sur l'affaire. Le procès devrait se tenir durant 2 semaines et demie.